La vie et la triste fin de François Seignet François Seignet, née le 7 avril 1928 à Paris VI, est une comédienne française sociétaire honoraire de la comédie française. Fille des comédiens Louis Seignet et Marie Cazot, François Seignet appartient à une famille d'artistes. Son frère Jean-Louis est photographe et le père de trois artistes, Emmanuel, Mathilde et Marie-Amélie Seignet. A 20 ans, malgré les réticences de son père et avec le soutien de sa mère, elle embrasse une carrière de comédienne. Après avoir suivi le cours Denis Dines, elle est élève au Conservatoire National d'Art Dramatique dans la classe de Yonel. Au concours de 1953, elle obtient le deuxième prix de comédie classique dans le rôle de Camille et le premier accessible comédie moderne dans le rôle de Katharina. A sa sortie, le 1er septembre 1953, elle entre comme pensionnaire à la comédie française, dont son père est un pilier et où elle va faire l'essentiel de sa carrière. En février 1956, elle quitte cependant la maison de Molière pour jouer sous la direction de Jacques Fabry, Roger Planchon, Georges Wilson et Jean-Laurent Cochet. Ainsi qu'aux côtés de Michel Simon, dans Du vent dans les branches de Sassafras, de René, de Obaldia. Elle réintègre la comédie française comme pensionnaire le 6 février 1967 pour créer sous la direction de Michel Duchossois la comère de Marivaux. Comédienne classique, devenue la 446e sociétaire le 10 février 1968, elle joue tout le répertoire du français. Soubrette chez Molière et chez Marivaux, Agrippine dans Britannicus dirigée par Jean-Luc Boutet, Costanza dans la trilogie de la villégiature de Goldoni, Madame Lidouane, des dialogues des carmélites de Georges Bernados, Écubes dans La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, mise en scène par Raymond Jérôme, Madame Gervaise dans Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, de Charles Péguy par Jean-Paul Lucet. Sous la direction de Jacques Lassalle, elle interprète le silence de Nathalie Sarraute, un mari d'Italos Vévo, et les papiers d'Asperne d'après Henry James. Voix de stentor et caractère fort, elle est décrite comme une actrice énergique et généreuse, héritière de certitudes ancrées sur l'art dramatique qui la rendent parfois difficile à diriger. Elle met en scène Esther de Racine et Nicomède de Corneille pour la comédie française, et à l'extérieur, les femmes savantes, puis au théâtre des Célestins de Lyon, le menteur et la suite du menteur de Corneille en 86. « Les filles de la voix » de Varoujan en 90. Rare à l'écran, elle apparaît dans « L'enfant sauvage » de François Truffaut et « Le jeune marié » de Bernard Stora, ainsi que dans la saga télévisée « Les maîtres du pain » d'Hervé Ballet. Elle prend sa retraite le 5 février 98 et devient le lendemain sociétaire honoraire du français. Cependant, elle apparaît quelques fois sur la scène du théâtre du Vieux Colombier où elle bénéficie d'un hommage organisé par Muriel Mayette lors de la saison 2007-2008. Atteinte d'un cancer du pancréas, elle meurt à l'âge de 80 ans en 2008. Elle est inhumée au cimetière d'Arcisse à Saint-Chef, commune de naissance de son père. Merci d'avoir écouté l'histoire de François Seigné. De qui voudriez-vous qu'on vous parle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501